Montréal-Nord, c'est 85 000 résidents, un des quartiers les plus peuplés au Canada, mais aussi un des plus multiculturels et défavorisés. Alors que s'amorce cette campagne municipale, les électeurs ont de nombreuses demandes. La pauvreté, il y a des rues qui ne sont pas vraiment propres à Montréal-Nord. Les services publics plus accessibles, vous savez, Montréal-Nord, on parle depuis 15 ans d'un centre sportif. Les logements pour le monde qui... qui sont plus qui attendent des logements. Mais un enjeu revient plus souvent dans les conversations et inquiète particulièrement. Avec les armes à feu, beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de sécurité, en fait. C'est juste ça que je m'attends. C'est devenu le Chicago de l'époque avec Mme Plante. Les policiers, ils travaillent jour et nuit peut-être, mais ils ne sont pas arrivés à faire quelque chose. Ils ont besoin peut-être de renfort. La flambée de violence qui frappe Montréal n'épargne pas l'arrondissement, épicentre du phénomène des gangs de rue. En deux ans, une bonne vingtaine de fusillades ont eu lieu dans Montréal-Nord. Les candidats pour la mairie s'en font parler. Je me demandais, c'est quoi que vous aurez pu amener pour justement... pas nécessairement éliminer, mais peut-être juste comme enlever un peu cette réputation-là. Christine Black, la mairesse sortante de l'arrondissement, se représente dans l'équipe de Denis Coderre. Comme résidente, elle s'inquiète elle aussi, mais défend son bilan. On n'a pas eu d'incident avec des armes à feu répertoriées depuis le début du mois de juillet. Donc si ça va mieux à Montréal-Nord depuis quelque temps, c'est justement parce qu'on a mis des énergies pour faire en sorte que le service de police puisse continuer son travail et avoir des stratégies différentes. Aux électeurs qu'elle rencontre, elle demande de voter pour son équipe expérimentée, qui a investi pour améliorer les espaces publics, dans les parcs notamment. Christine Black a l'avantage de faire campagne dans l'ancien arrondissement de son chef. Denis Coderre a habité Montréal-Nord la majeure partie de sa vie et a été députée fédérale de la circonscription pendant 16 ans. Will Prosper est le principal adversaire de Christine Black, et il se présente pour l'équipe de Valérie Plante. Documentariste et militant antiraciste, il a grandi dans Montréal-Nord, où il a lancé un organisme pour venir en aide aux jeunes. C'est une des clés, selon lui, pour prévenir la violence. Moi, je l'ai vu des jeunes, j'ai travaillé avec des jeunes qui étaient sur un chemin beaucoup plus à risque, puis on a réussi à les récupérer, puis les transformer, puis maintenant, c'est des leaders dans notre communauté. Est-ce que vous connaissez Will Prosper? Oui, oui! Nous, on croit qu'on doit traiter les enjeux profonds de cette communauté-là. Donc, on parle des enjeux de pauvreté, les enjeux de logement, les enjeux d'activités après parascolaires. Et quand on investit là-dedans, on réduit, justement, les jeunes qui sont à risque. Il faut juste investir suffisamment. auprès des jeunes. Alors qu'il travaillait pour la GRC, il y a 22 ans, Will Prosper a été soupçonné d'avoir divulgué des renseignements policiers à un ancien ami, impliqué dans une affaire de meurtre. La GRC l'aurait ensuite forcé à démissionner. L'histoire a plombé son début de campagne, mais la page est tournée, dit-il. Je pense que ma feuille de route, au cours des dernières années, est très claire, hein? On a fait énormément, avec très peu de moyens. On croit beaucoup à la deuxième chance. Le milieu sociocommunautaire de Montréal-Nord semble lui avoir pardonné, mais sans prendre parti dans cette course à la mairie. Monsieur Prosper, il est impliqué, madame Black, il est impliqué et les deux connaît la problématique et connaît aussi des solutions. Je vois aussi son engagement auprès de cette communauté. Donc les deux, à mon avis, j'ai de la difficulté à se placer, d'autant plus que j'ai réussi, j'ai travaillé avec les deux. Je connais leur engagement envers cette jeunesse. Cette lutte à suivre ici est vue comme une chance de mieux faire connaître Montréal-Nord, ses besoins, mais aussi ses atouts. Il y a un paquet d'actions positives qui se produisent dans cette communauté-là qu'on ne voit jamais. Montréal-Nord a mauvaise presse, malheureusement, très souvent. C'est une mixité qui fait toute cette richesse de Montréal-Nord et tout le monde cohabite, tout le monde s'apprécie et cette partie-là, on a à la découvrir, je pense, et à la faire valoir beaucoup plus. CHRISTINE BLACK et Will Prosper ont un grand défi à relever au cours du prochain mois, convaincre la population d'aller voter. Au municipal de 2017, seulement un électeur sur trois l'avait fait en Montréal-Nord.